et bonjour à tous c'est Asenox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment utiliser l'API Trackmania pour vos sites internet pour vos sites web alors c'est assez complexe je vous avoue mais au final on s'y fait assez rapidement hop je vais juste réduire ça alors donc on va commencer donc déjà dans la description vous a le lien de la pass bin où il y aura ce code là donc c'est le code entre guillemets de base voilà ça ne fonctionnera pas donc ça si j'enregistre normalement tac ici voilà j'aurai rien du tout j'ai une erreur alors par où on va commencer alors j'ai déjà allé me rendre tac là dessus hop voilà donc c'est la page player donc player page alors je vais pas revenir en arrière parce que sinon ça va me déconnecter bon si on veut le faire hop attendez je vais juste aller dans mes mails en attendant que ça charge donc vous allez sur on va remettre player.maniaplanet.com voilà donc vous arriverez sur cette page et donc là soit vous devrez vous enregistrer vous voyez c'est déjà fait vous vous connectez normalement passer là hop je le copie voilà et donc ça je mets mon nom d'utilisateur une fois que c'est fait je me signe et donc là j'accède à la page player une fois qu'on est là dedans on va dans advanced web services là on va en créer une nouvelle pour la vidéo on va dire futour parce que c'est super intéressant donc là elle va se nommer comme ça donc là vous avez votre username ingame donc votre login et ensuite là seulement que vous donnerez à l'identifiant donc on va dire par exemple tuto hop on valide là on va devoir choisir un mot de passe donc on va dire y tuto enfin yt tuto plutôt youtube tuto hop voilà bon pas de groupe on a date de création on s'en fout donc une fois qu'on a ça on va revenir hop je vais juste mettre la page à côté on va revenir là dedans et donc là on va devoir remplir username et password donc username ce que vous avez là donc c'est tout ça le username donc c'est votre nom d'utilisateur votre login plus votre identifiant qui est ici hop on va tout copier avec la barre au milieu bien évidemment hop voilà comme ça on colle sans les espaces très cool quand même merci et donc si vous avez votre passe donc moi je vais remettre le mot de passe voilà on voit que ça c'est fait voilà ensuite on va passer à partie suivante donc ça c'est juste pour appeler les payeurs je sais même pas que ça sert parce que j'utilise pas donc je pense que vous pouvez même enlever cette ligne hop donc ensuite donc ça c'est pour les rankings donc si jamais vous voulez voir les les rankings alors hop on va revenir là dessus si jamais vous voulez voir autre chose il y a le lien git voilà le github qui est là de myplanet avec le sdk avec les tutoriels etc vous êtes dans libraries dans myplanet web services et donc là vous avez tout ce qu'il y a donc nous on va s'intéresser à rankings mais voilà vous avez d'autres trucs comme serveurs steam etc on va regarder vite ce que c'est donc voilà vous avez des fonctions vous pouvez c'est peut-être intéressant de savoir quels joueurs sont en ligne je sais pas vraiment c'est intéressant à moins que ce soit regarde si un joueur est en ligne ça peut être intéressant ouais mais voilà ça peut être voilà vous avez plein de trucs que vous pouvez faire nous on va s'intéresser à rankings qui est là donc vous cliquez dessus et puis vous avez accès à toutes les fonctions bref on va revenir là dedans je vais juste le ressortir et mettre là sera peut-être mieux pour moi hop donc voilà donc une fois qu'on a rempli ça on va remplir ici donc là en gros qu'est ce qu'on fait là on va du coup revenir là on va aller regarder donc la fonction c'est quoi c'est getmultiplier player getmultiplier est là et donc nous on va voir pourquoi on veut l'utiliser donc dans un premier temps il va falloir remplir ces deux cases là hop on va revenir là dedans j'ai plus les liens d'ouvert il me semble donc on va rouvrir ce lien alors là dans le premier truc il va falloir mettre l'id du jeu donc votre nom d'utilisateur in game on va faire ça on va mettre là dessus donc là voilà donc là vous avez tous les id de tous les jeux donc stadium valet canyon storm etc donc ça dépend ce que vous utilisez nous on utilise stadium donc on va prendre tm stadium qu'on va prendre ici dans le title id on va faire un petit copier hop voilà et on va le coller ici donc dans les deux je suis pas encore habitué à subir le texte pourquoi dans les deux bah parce qu'en fait on a deux fois la même requête requête c'est juste une fois pour pour vous le montrer une fois après c'est pour faire tous les traitements c'est pour ça donc ici d'ailleurs on va faire dans le même temps vous mettez votre nom d'utilisateur in game donc pour moi c'est hop asanox underscore blue team voilà et donc là ce qu'on va faire ce qu'on en fait on s'en fou mais bon pour l'instant on le garde que ça changera du tout ici ce qu'on va faire ce qu'on va afficher toutes les données qu'il ya dans cette fonction donc en gros ce qui retourne cette fonction avec ça donc on va enregistrer j'ai pas déjà fait hop on va retourner là dedans le site est là on va actualiser et donc voilà ce qu'on a un beau vieux truc de merde comme ça se dit alors on a donc ça donc déjà c'est un objet c'est un objet avec différents trucs à l'intérieur vous avez l'environnement donc track mania stadium ça c'est une unité les ladder points on a les points on a les ladder points on a les rangs et donc donc dans les ranks on a un arrêt un arrêt maladie pardon qui nous montre donc donc tous nos rangs donc ça va de mont jusqu'à département donc on va traiter tout ça alors dans un premier temps donc on va utiliser ça pourquoi parce que donc ça déjà on va le mettre dans une variable l'affiché on va on va juste faire un petit truc là hop à faire hop voilà tac et on va en refaire un voilà pour bien voir la différence et en plus on va faire un alors j'en peux plus ouais c'est bon je me rappelle de la balise je crois que c'est ça si je me trompe pas ne pas oublier les points virgule ça c'est juste pour vous c'est pour que vous puissiez bien voir il me semble que c'est ça si on regarde voilà comme ça on verra en jaune donc ça c'est vraiment le truc de c'est moche en jaune mais je peux pas trop modifier c'est vraiment le truc de base c'est là où il ya toutes les informations hop on revient là dedans donc là qu'est ce qu'on fait donc j'avais dit que c'est un objet on le voit grâce à l'objet qui est là donc ce qu'on veut faire c'est que nous on veut pas d'objets c'est trop dur à traiter donc on va mettre plutôt un arrêt c'est beaucoup mieux enfin une liste quand en gros voilà un arrêt comme ça c'est une liste j'ai pas d'exemple mais c'est une liste bref donc on utilise pour ça de la fonction get object vars donc variable je crois je sais pas bon on utilise cette fonction là en tout cas pour transformer entre guillemets un objet en une liste donc ici je l'ai mis dans une variable c'est exactement la même ligne que ça bien évidemment donc dans multi parce que c'est la partie multi joueurs c'est pour ça que j'ai appelé ça multi et donc on le met dans la variable mania et donc ensuite si par exemple je retourne là dedans et je vais afficher par exemple sur quel jeu je me trouve donc on va on va utiliser pour ça l'environnement donc qu'est ce qu'on va faire on va faire un print r donc dedans on va mettre mania donc c'est la même qui est là et donc puisque c'est un arrêt il faut préciser ce qu'on veut donc par exemple l'environnement donc là si maintenant je fais ça là on peut voir thème stadium donc on peut voir qu'on a bien ce qu'il y a là dedans si par exemple juste pour voilà juste pour montrer hop ici on va mettre la majuscule ça fait quand même un peu mieux un peu plus professionnel voilà environnement là on peut voir une erreur oui j'ai oublié le point virgule hop voilà donc environnement tm stadium et donc ça marche avec tout si par exemple j'avais fait un truc pour le test donc j'avais pris le point qu'elle a donc c'est points c'est vrai qu'il faut bien vous faire la différence ce qui est entre crochets c'est enfin sa valeur c'est après la flèche parce que moi c'est vrai qu'au début je pensais que la valeur de points c'était ça mais non c'est ce qui est après la flèche parce que je j'étais pas vraiment habitué aux objets ni au list donc donc voilà donc c'est après la flèche donc si jamais hop on va juste faire un petit copier-coller pour avoir un truc on va essayer de faire plus connaissable pour aller à la ligne soit qu'on va mettre qu'un seul truc voilà environnement on va mettre euh point on va mettre ladder je sais pas s'il y a un S à ladder non je crois pas hop ladder points donc là on va mettre point donc c'est ce qui se trouve là dedans donc c'est ça c'est cette valeur là et ensuite sans mettre à la ligne on va remettre unit donc unit c'est ce qui se trouve là donc c'est la door point si jamais j'actualise voilà on aura on aura avec un espace svp ouais bon c'est vrai que je pourrais concaténer tout ça mais bon la flèche voilà c'est juste pour vous montrer vraiment les différentes étapes hop voilà donc là on a bien donc qu'est ce que j'ai comme ladder point nous avons ça donc c'est ce qu'il y a dans point et donc un espace parce que je vais ajouter et ladder point c'est ce qu'on a dans unit voilà donc ça c'était plus simple maintenant ce qui va être plus compliqué c'est d'aller voir un peu ce qu'il y a dans cette et ça veut dire les les rangs donc pour cela on va faire à peu près la même chose on va mettre hop un espace comme ça avec un écho rancs même pas d'espace ça sera puisque là on va revenir à la ligne hop et donc on va faire un print f excusez moi tac c'est un print r voilà j'ai arrivé et donc là ça va être un peu plus compliqué parce que c'est pas comme avant c'est pas juste un truc comme ça parce que là on va aller prendre dans dans l'arrêt puisque du coup c'est un arrêt puisqu'on a modifié là d'ailleurs on va changer ça on va changer ça on va mettre après le traitement comme ça on peut voir que ici on n'a plus d'objet mais une erreur pardonnez moi c'est ça on va juste le mettre en commentaire pour l'instant d'ailleurs c'est toujours un objet ouais c'est bizarre mais en tout cas ça marche pardonnez moi bref on s'en fout donc en gros on va devoir chercher dans tout l'arbre donc l'objet et dans l'arrêt et encore dans l'arrêt c'est tout si encore dans l'arrêt il ya encore un arrêt bon bref ça c'est chiant mais voilà on va on va on va bien trouver alors bref donc j'en étais où moi on va faire un truc là on va faire à la méthode bourrin on va déjà mettre le rang mondial donc hop deux trois quatre cinq voilà donc là on va mettre world world alors là ce qu'on va mettre dans une seconde qu'est ce que j'ai mis là dedans ouais en fait il faut remettre cette fonction là avec comme comme j'ai oublié le mot ce qui est à l'intérieur quoi je m'excuse il faut mettre donc mania donc c'est ce qu'on a là donc en gros c'est comme ça revient à faire exactement ça voilà mais bon voilà autant mettre mania c'est plus ça ensuite donc là si jamais on on essaye là on peut voir qu'on aura une erreur pourquoi bref alors ensuite nous ce qu'on veut alors on va revenir là dedans bon l'erreur ne vous n'en tenez pas compte on va devoir aller dans ranks donc c'est ce qui contient c'est ce qui est dans l'objet donc c'est exactement comme environnement unit point ranks sauf que dans ranks au lieu d'avoir une seule valeur soit une chaîne de caractère soit un flottant on aura un arrêt donc c'est à dire on va faire tac ranks là excusez moi on aura encore une erreur donc c'est à dire c'est pas fini pourquoi attendez deux secondes attendez deux secondes est ce que j'ai fait une erreur parce que vraiment on devrait quand même avoir quelque chose d'affiché je vais juste une petite pause histoire de voir si c'est un truc qui déconne tout de suite ouais donc alors non en fait c'était pas voilà c'était normal bref c'était normal donc on va continuer une fois qu'on est dans ranks on entre dans dans l'arrêt donc une fois qu'on est dedans on regarde c'est encore un objet c'est donc c'est pour ça en fait ça le get object vars est donc dedans on a quoi on a word ensuite on a world europe etc donc ce qu'on va faire c'est que dans l'arrêt en fait j'aimerais bien afficher l'arrêt avec le retour à la ligne pour que je puisse vous montrer en fait il y a différentes valeurs dans l'arrêt donc il y a le 0 le 1 le 2 etc et c'est les emplacements dans l'arrêt Dans la liste Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on veut par exemple Prendre le mondial, donc le mondial il est là Le world, et donc il se trouve On va remonter comme ceci Et donc là, donc l'objet, voilà Donc ce qu'il y a Il est là, donc ça veut dire qu'en gros Dans la liste, le premier item de la liste Donc c'est le 0, il se trouve Après cette flèche Donc il se trouve là Il se trouve ici, donc ça c'est le premier item De cet arrêt là Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va spécifier De quel item on parle, donc de l'item 0 Donc on va aller là 0 Donc là on a vraiment toujours une erreur Non, c'est mieux, on a peu d'erreur Donc là on peut voir qu'on a bien Donc la liste qui est là, donc qui se trouve dans ranks La liste avec Le numéro 0 Donc c'est le premier item Donc ça, ça revient à retraiter Une liste On peut voir soit path Soit rank Donc ce qu'on peut faire C'est que dans sublune texte On va refaire Donc ça c'est bon Et donc après la parenthèse Donc puisqu'on n'est plus dans cette fonction On va remettre, on va spécifier Quelle valeur on veut dans la liste Donc nous ce qu'on veut c'est rank C'est cette valeur là Donc là j'ai juste rajouté Hop, ici Rank après la fonction Et donc là si on fait ça On actualise Et donc voilà c'est bien ce qu'on veut Donc là Qu'est-ce qu'on a fait On arrive dans cet objet On a ensuite pris Ce qu'il y a dans ranks C'est donc toute une liste Qui se trouve là Dans cette liste on a pris item 0 Donc le premier item Qui est une liste Et donc Enfin qui est un objet Excusez-moi Et donc dans cet objet Donc c'est une liste Aussi dans cet objet On a pris rank Qui est là Donc c'est celui-ci Donc ensuite On peut faire de même Pour les autres C'est-à-dire Europe Où sont les autres ? France Donc le pays La région Et donc le département Donc c'est ce qu'on va faire On va revenir dans ce livre texte Alors On va juste faire ceci Voilà pour bien voir la différence Entre ranks Et ceci Donc on va Exactement faire la même chose Donc Europe Donc continent Pays Région Département Donc je vais mettre ici Non Ici c'est Europe France Donc le pays Merde Dernière sur le gouvernement Le département Et La région Excusez-moi Et donc le département Pas du tout Hop Voilà Comme ceci Donc là Ca va être quasiment la même chose La seule différence C'est que Au lieu de prendre Donc L'item 0 De la liste On va prendre l'item 1 Donc qui sera Le continent L'item 2 Qui sera Le pays Etc Etc Donc Donc item 1 Qui est continent Donc l'Europe Item 2 France Item 3 Ile de France Item 4 Val de Marne Hop Si on fait comme ça Et qu'on fait ça On peut voir On peut voir qu'on a Tous nos classements Donc voilà en gros Comment on fait Pour traiter Ceci Ensuite Voilà C'est à peu près Tout C'est à peu près Tout pour ça Donc c'est la même chose Pour les autres fonctions Que ce soit Pour Alors Game multiplier war Je sais pas du tout Ce que c'est Si Je sais ce que c'est On peut voir ça Juste après Ça va être marrant Pour vous Non d'ailleurs Attendez C'est quoi Je sais pas C'est la différence Qu'on va voir Dans des zones On va voir ça Tout de suite Et donc le solo Le solo player C'est exactement La même chose Que multijoueur Par contre Le seul problème C'est qu'on a accès Au classement mondial Donc si Je le fais On va le faire Écoutez Hop On va juste Copier ça On va le mettre Ici C'est là Voilà Ici J'en place par Solo Et donc Get solo Player Donc c'est exactement La même chose Donc ici On met le title id Donc c'est toujours C'est le même stadium Et donc ici C'est toujours Le nom d'utilisateur Pareil On transforme ça En list Et donc Ce qu'on fait On va Bon On va pas se recasser Hop On va pas se recasser ça On va tout simplement Le réécrire Donc en fait On a pas besoin de ça Voilà On a pas besoin de ça En fait C'est juste pour montrer Comment on l'utilise Donc on va print Ceci On va juste pareil Faire un retour à la ligne Pour bien voir la différence Hop Voilà Hop On va revenir là-dedans Et donc là On voit ce qu'on a Donc là on peut voir Déjà que c'est beaucoup plus court On a pas tout ça On va juste refaire La même chose Hop Et comme ceci Voilà Pour bien évidemment Le voir Donc là on a quoi Pareil On a l'environnement Alors ici C'est stadium Et pas thème Stadium Je sais pas du tout Pourquoi Mais voilà C'est juste la différence Mais c'est la même chose Pareil Donc les unités Ce sont des skill points Puisque c'est en slow Les points On a les points qui sont là Donc dans les ranks On a que L'item 0 Donc c'est le monde On a pas accès Aux autres Aux autres régions Et ça je ne sais pas pourquoi Mais voilà On a pas On a pas accès Alors je vais juste Voir Donc la différence Entre Hop Tac Entre le Get Multiplayer World Alors là on a quoi On a que le title ID Puisque le reste Ce n'est pas grave On peut laisser comme ça Hop Donc You Là On a que le title ID Comme on a précisé Donc l'autre c'est la même chose Hop Mais C'était Multiplayer Zone Alors là Attention les yeux Vous allez dégueuler Je vous avais prévenu Alors On va juste Mettre un peu plus Entre Ici Voilà Et La blinde Ici Pour séparer En mode Yeah Donc ici c'est le premier Donc ici Attendez que je vous ai dit Ah j'ai des erreurs déjà Zone Peut-être parce que Zone il y a d'autres choses Oui il y a Path Le Path Hop qui est là C'est tout simplement Le département Ou la région Ou la région Ou si on veut cibler d'autres choses Alors je vais juste Hop Le prendre Parce que j'avais déjà fait Donc si je veux cibler mon département Je ferai comme ça Donc world Avec ensuite Un Un trait de séparation Le continent Le pays La région Et le département Donc là Ça va mettre la liste des joueurs Dans ce département là Si jamais j'enlève ça Ça va me mettre dans cette région là Etc De base Si on regarde là dessus Ça Donc offset C'est le début Et length C'est jusqu'à où Donc là Ça va nous afficher En gros Les 101 Puisqu'il y a 101 En tout entre 0 et 100 Les 101 Ou alors Ça s'arrête Peut-être à 99 Je sais pas Les 100 premiers Joueurs Donc dans La zone qu'on recherche Donc là Pour nous Enfin pour nous J'avais mis Le département Donc si jamais On regarde Voilà Donc là Téliciement On n'aura plus d'erreur Voilà C'est bien dégueulasse Oh il y a moi ici Il y a moi Allez non Il y a moi Je sais pas comment J'ai fait pour le voir Mais je l'ai vu Bref C'est horrible C'est horrible Regardez Alors Ici C'est tout ce qui concerne La zone C'est la zone Donc On va regarder Le premier Pour voir Le premier Donc il est là Puisque Players Voilà Donc après C'est la liste Ici De tous les joueurs Vodema Je ne le connais pas Peut-être le premier Je ne sais pas Sachant que j'ai pris en multijoueur Alors qu'ici On a quoi On a Environnement Arrêt Attendez 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 Est-ce que Il y a S'il y a Ça veut dire Que ça c'est mondial On va regarder Voilà Card junior Voilà Donc ça En gros Merci pour la porte En gros Le game Multiplayer world C'est en gros Les meilleurs joueurs mondiaux Donc C'est horrible Il va regarder Donc si par exemple On est là dedans On va mettre Offset Et length Voilà Comme ceci On va ajouter Là Alors ça par contre On va enlever Puisqu'il ne faut pas le mettre Donc là Ça va être exactement La même chose Si Donc on va regarder Hop On va regarder Malheureusement Ici Nous avons Le 0 Qui Non Ça ne fera pas Comme ça Si regarde On va faire un truc Donc Les classements Pour ceux qui ne connaissent pas Trackmania Ça se fait avec Des ladder points Déjà Qu'est-ce que vous faites là Parce que ça sert à rien D'utiliser la piste Si vous ne connaissez pas Donc Ça se fait par des ladder points Qui sont là Donc ici C'est 100 000 C'est le maximum Qu'on peut avoir Il me semble De mémoire Qu'il y a 6 joueurs A 100 000 ladder points Dont Card junior C'est pour ça Parce que c'est le seul Que je connaisse Donc Donc c'est pour ça Que j'ai regardé Bref Donc si jamais Je commence Pour faire une bande marge A 50 Donc ça va dire Entre Les 50 ici Donc ça veut dire Que ça va aller Du 50ème Jusqu'au 100ème mondial Et si on actualise Là on peut voir Que ça va aller Du 50ème Donc on peut voir Que c'est pas 100 000 Donc ça veut dire Que c'est pas les mêmes joueurs Donc on a commencé Au 50ème mondial Voilà Rank 50 C'est le 50ème mondial Moi de mémoire Je suis aucune idée On va remonter Pour voir Voilà tout ça Donc on va le copier Pour voir A peu près On va aller Entre ça et ça Donc normalement Ça ne va nous afficher Qu'un seul Il me semble Si je ne me trompe pas Non Il faut mettre Jusqu'au 99 Je crois que ça se fait Comme ça Non toujours pas Une der Une der Mais qui ne sait pas Du tout rien faire Hop Là par contre Je me pose Il y a peut-être Une limite Je ne sais pas Si jamais Je commence à 100 Et que je suis mis à 200 C'est peut-être Que j'ai 100 premiers Si jamais Je mets De 95 A 100 Ouais Donc en fait On ne peut pas dépasser 100 C'est assez idiot Mais on ne peut pas dépasser 100 En tout cas Et là J'ai quand même l'impression Qu'il y a beaucoup de personnes Bref En attendant Donc ça Donc le multiplier world Ça montre Tous les joueurs De classement mondial Alors J'ai pas l'impression Qu'on puisse aller au-dessus de 100 Par contre Donc je ne sais pas Mais voilà Gap multiplier zone C'est en fonction De certaines zones Donc c'est la même chose En gros Pour faire simple Si on fait ça Ce sera exactement la même chose Donc ça c'est Gap multiplier world C'est les meilleurs mondiaux Et ça c'est les meilleurs Dans une certaine zone Mais là On met le world Dans la zone Donc en gros Ça fera la même chose Voilà Donc là En revanche Si jamais je fais ça Hop On va juste Voilà Ici Donc là par contre Ce sera les meilleurs Du département du Val-de-Marne On peut changer On peut mettre aussi Île-de-France Voilà On peut vraiment tout mettre Hop Il est là Voilà Île-de-France Voilà On peut le voir Ici Donc voilà Comment ça Ça marche On va l'enlever Parce que c'est terrible A l'oeil nu Hop Non Dégage Merci Hop Oh ça fait du bien aux yeux Donc voilà En gros Comment on utilise Cette fonction là Je crois On va faire à peu près Tout le tour Alors Je leur dis Mais je l'ai déjà dit Au tout début Il n'y a pas que ça On peut utiliser d'autres trucs Comme par exemple Si on regarde là-dedans Dans players.php Dans teams.php On peut regarder des trucs Par exemple Le player on a quoi GetManiaStars Je ne sais pas du tout ce que c'est Mais il n'y en a que ça Là je ne sais pas ce que c'est Ça doit être des informations Auprès du joueur Genre son nickname Quelques trucs comme ça Je pense que ça doit être ça Et donc dans les teams Pareil on doit avoir des trucs GetContract GetAnimin Non Ça Ça je ne sais pas trop A quoi ça sert Parce que j'avoue Ah si Les teams C'est par rapport aux teams Qu'il y a là-dedans Parce que moi Je vais avoir des teams Je suis là-dedans Peut-être Et donc ça doit être Là-dedans Qu'on peut utiliser Bon je ne sais pas trop En tout cas Mais Voilà en gros Ça marche à peu près De la même façon Que ça soit Voilà Que ce soit Les teams Les ranks Les players Tout ça Ça marche De la même manière C'est toujours C'est toujours La même syntaxe On a toujours Un gros truc moche Comme ça Qu'on a ensuite découpé Pour ensuite affiché A l'écran A l'écran Bref Donc voilà Pour cette vidéo J'espère qu'il vous aura plu Il y aura les liens Dans la description Pour pouvoir vous aider A utiliser ça En fait C'est vraiment pas compliqué D'utiliser D'utiliser cette API Il faut juste Un peu savoir manipuler Le PHP Mais sinon voilà Il n'y a pas trop de problème Sur ce Merci encore d'avoir regardé Je sais que ça a pris Assez de temps Mais voilà Merci d'avoir regardé N'hésitez pas à lâcher Un petit like A vous abonner Si vous avez déjà fait Partagez la vidéo Ceux qui veulent utiliser cette API Et ça Salut tout le monde Ah ouais Comment installer une librairie A la fin de la vidéo Pour montrer comment l'utiliser Bon bref Voilà C'est tout Bon sur ce Tchou tout le monde Merci d'avoir regardé Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz